Cameron Wookiee, tu te poses aussi la question pour la coupe du monde ? Est-ce qu'il va monter dans l'avion et est-ce qu'il va faire partie du squad ? Je pense qu'on a tous un petit peu des interrogations par rapport à la saison qu'il a passé au Racing Cameron Wookiee, c'est un joueur qui a été formé à Massy comme de nombreux professionnels dans le rugby français D'ailleurs je tiens à faire un gros dédicace, un gros big up à Massy Qui m'a donné l'opportunité de donner un coup d'envoi sur leur match de Pro D2 contre Oyonax la saison dernière J'avais pas eu le temps de faire de petits retours Je vous invite à les suivre sur les réseaux sociaux parce que c'est vraiment une équipe en devenir Je vous assure que là le projet qu'ils sont en train de monter ça va exploser Cameron Wookiee va faire ses débuts en professionnel à l'UBB sur la saison 2017-2018 Et il va enchaîner les feuilles de match mais il va falloir attendre l'arrivée de l'ère Galtier A partir de 2020 pour pouvoir le voir arriver en équipe de France Les deux premières fois où il va porter le maillot de l'équipe de France Il ne va pas rentrer en jeu Et oui tu l'as peut-être oublié ce moment où Galtier ne faisait pas rentrer ses remplaçants Et que ça choquait tout le monde Et ouais mais le but c'est de gagner Les joueurs sont professionnels T'es pas là pour dire ok je vais te donner du temps de jeu Si tu estimes que pour gagner le match tu as besoin de garder tes joueurs sur le terrain Tu le fais Et ça avait un petit peu dérangé mais on aime bien nous les français être dérangés Et donc à cette époque là il ne fait pas partie des joueurs premium Il va gagner ses galons lors de la saison 2020-2021 Et à ce moment là il joue 3ème ligne Il va jouer 3 matchs dans la coupe d'automne des nations Comme beaucoup de joueurs qui se sont révélés Il y avait une liste de joueurs protégés qui ne pouvaient pas enchaîner plus de temps de match avec l'équipe de France Puisque sinon ça pénalisait les clubs Donc c'était l'arrangement qu'ils avaient trouvé entre les clubs et la fédération française Pour que les internationaux puissent être disponibles Mais pas sur tous les matchs de la coupe d'automne des nations Et ce qui justement a permis de voir éclore d'autres joueurs Et il va jouer notamment cette finale qu'on perd contre l'Angleterre dans les prolongations Mais là où il va vraiment impressionner pour moi c'est sur la tournée en Australie Comme Gavin Villière il joue numéro 7 Et il est flamboyant sur la tournée Et en 2021 Fabien Galtier il va avoir une idée de génie Il va le repositionner en 4 Il mesure 1m96 et pèse 104 kilos En effet il y a déjà beaucoup de monde en 3ème ligne Et le fait de le faire redescendre en 2ème ligne Tu y vas progressivement changer ses profils de 2ème ligne Cameron Wookie c'est pas le plus épais des 2ème lignes Mais il compense son manque de poids par une mobilité qui est beaucoup plus importante Et pour moi c'est le début de cette nouvelle ère Ces numéros 4 qui peuvent aussi évoluer 3ème ligne Ces 4 qui sont disponibles sur le terrain Et qui lors de franchissement sont beaucoup plus difficiles à rattraper Ou qui te permettent d'amener des soutiens offensifs plus rapidement En fait qui sont des soutiens offensifs plus rapides tout simplement Et son repositionnement en 2ème ligne c'est un pari gagnant Puisqu'il va enchaîner 5 titularisations pendant le Grand Chelem 2022 Et oui il faut pas l'oublier Cameron Wookie c'est un des grands artisans du Grand Chelem 2022 avec l'équipe de France De la même manière que Flamand en fait son profil qui est aérien et mobile Lui permet d'agresser très rapidement le porteur du ballon et de rusher en défense Et mettre la pression sur l'équipe qui attaque c'est une des grandes qualités de notre équipe de France C'est à dire qu'on a cette faculté d'aller oppresser le porteur du ballon en permanence Et nous sommes redoutablement efficaces en défense Les 2ème ligne mobile ils te permettent de monter rapidement Une des premières qualités qu'on recherche chez les 3ème ligne en revanche Ca va être le plaquage et cette capacité à faire tomber rapidement Être un sécateur quoi Et bien quand tu as un 2ème ligne avec un profil de 3ème ligne Du coup qui va t'amener cette mobilité et cette capacité à attaquer bas et faire tomber Et bien c'est du pain béni pour les joueurs qui excellent dans le domaine du contest Et notamment je prends le cas de marchands ou dentis Tu leur donnes des sécateurs qui te font tomber les joueurs devant toi Ils ont juste à venir et poser leur paluche sur le ballon La 2ème qualité des 3ème ligne c'est cette capacité à contester les ballons évidemment Les 3ème ligne aussi c'est des bons gratteurs dans la majorité des cas Et bien Wookie il est pas en reste sur cet aspect là Il nous a contesté plus d'un ballon justement pendant ce grand chelaine La vitesse ou la puissance en 2ème ligne ? C'est une question qui mérite vraiment d'être soulevée La puissance d'un joueur c'est une donnée qui est très importante dans de nombreux secteurs du jeu Surtout du jeu devant Quand tu es en mêlée si tu as un déficit de puissance ou de points en 2ème ligne Ton 1ère ligne risque de se faire charger et de se faire cartonner On appelle ça exploser comme du pop-corn De la même manière dans les ballons portés Le poids et la force d'un joueur te permettent de générer plus d'avancée Si tu opposes 8 joueurs qui pèsent 70 kg face à 8 joueurs qui pèsent 130 kg Bah je mets une petite pièce sur ceux qui font 130 kg Puisque même s'il y a plus de technique côté 70 Le poids et la force font que ça sera plus difficile Est-ce que la puissance d'un joueur c'est quantifiable ? Je pense que oui sur des tests physiques Mais pour nous à l'oeil nu c'est très difficile de voir si un joueur manque de puissance ou pas en 2ème ligne Et donc à travers la préparation physique on sait combien un joueur pousse, combien il soulève On est capable de mesurer son explosivité avec des tests Mais l'impact que cela peut avoir dans des phases de combat Je ne sais pas si c'est possible de réellement le quantifier Si peut-être avec la machine pour travailler les mêlées de l'équipe de France Et oui parce que l'équipe de France a une machine pour travailler les mêlées Qui normalement s'adapte ou tu peux les faire travailler en pression Et donc du coup qui va quantifier les forces Mais mis à part sur cet objet là, sur un ballon porté Je ne vois pas comment tu peux quantifier la force de poussée d'un joueur J'ai tendance à penser que tu vas t'adapter tactiquement et stratégiquement Au profil de joueur que tu as Si tu as des profils 2ème ligne qui sont plus puissants Tu vas peut-être plus axer justement sur des ballons portés sur les touches Pour pousser l'adversaire à la faute Ou pour marquer Ou pour lancer le jeu Et si tu sens que tu vas avoir un déficit de puissance devant Tu vas préférer dévier le ballon pour pouvoir déplacer Puisque tu as des profils qui sont plus mobiles Et donc dans ce cas tu vas t'amuser à aller faire courir un petit peu les autres Tu mets plus de mouvements dans ton jeu pour forcer l'équipe adverse à circuler Et si tu as ton déficit de puissance par l'équipe adverse L'équipe adverse, l'énergie que ses joueurs vont mettre pour circuler Ils ne la mettront plus ou moins dans ses phases de combat Tu cherches à fatiguer l'adversaire quoi C'est plus simple quand on le dit comme ça Le profil de Cameron Wookie est extrêmement intéressant justement pour ça Comme de nombreuses équipes Il a évolué en 1-3-3-1-1 bègle Et à lui bébé aussi Et il s'est très souvent retrouvé en position de runner dans ce couloir des 15 mètres Normal tu essaies d'exploiter les qualités de tes joueurs Une des qualités de Wookie c'est sa vitesse et sa mobilité Donne lui des espaces à manger Il va croquer à pleines dents dedans Alors le passage en deuxième ligne ça lui amène sûrement pas plus de vitesse Je te l'accorde Mais lui il amène plus de vitesse au centre du terrain Il ne se retrouve plus justement en position de runner dans ce couloir des 15 mètres Il se retrouve au centre du terrain Et donc sa vitesse il ne va plus l'amener sur les extérieurs Mais il va l'amener au centre du terrain Quels avantages ça a d'avoir plus de vitesse au centre du terrain Premièrement cela permettra une intervention des soutiens offensifs plus rapides Si le porteur de balle y franchit Tes soutiens offensifs au centre du terrain Ils vont être plus rapides et plus mobiles Disons et attention je ne cible pas spécialement les 5 ou les profils première ligne Mais effectivement si il y a un franchissement qui est net T'es à 15 mètres qui sont franchis Je pense que la vitesse de déplacement de Wookie Sera plus importante que celle de Bai, de Marchand ou de Atonio Pour venir aider le porteur du ballon et lui offrir des solutions Et assurer la continuité du jeu Et on s'aperçoit quand même que les franchissements Ils interviennent aussi souvent à partir des phases de transition Les phases de transition qu'est-ce que c'est ? C'est quand tu vas avoir un changement de statut Tu passes d'utilisateur Donc t'es les attaquants T'as le ballon Tu te fais des papas salababal Et là tu perds le ballon Ou tu le rends avec un jeu au pied Et tu deviens défenseur Et donc quand tu es placé pour attaquer C'est largeur profondeur Quand tu es placé en défense C'est à plat Mais si on échange les rôles Bah toi t'es placé en profondeur pour pouvoir attaquer Donc tu n'es pas organisé pour défendre Et ces phases de transition Elles amènent justement beaucoup de franchissements Et quand il y a des franchissements Il y a des grandes distances à parcourir En début de match Je pense sincèrement que tous les joueurs Ont les capacités physiques De tenir et de répéter ces efforts Où tu vas avoir le ping-pong rugby Et bam t'as un franchissement Et il faut que tu cavales 60 mètres en sprint d'un côté Et 30 mètres en sprint de l'autre Et sur des séquences qui sont de plus en plus longues On le voit dans le rugby moderne là C'est pas rare que les séquences Elles atteignent 2 minutes Mais à la 60ème minute Va demander à tes bonhommes Qui font plus de 110 kilos Tu leur demandes de garder la même activité Non 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 je crois pas Honnêtement c'est pas tenable C'est pour ça généralement Que la première ligne Elle tourne à ce moment là Prends la 55ème et la 60ème minute Garder une telle intensité Et soutenir de tels efforts Pendant 80 minutes Au vu de leur profil C'est pas jouable Si on prend cet exemple des Blacks Avec cette contre-attaque de Ntama Tu t'en souviens sûrement Elle est magnifique Elle intervient à la 60ème minute On a une action qui dure On a une course de repli défensif De 45-50 mètres Puis un sprint de 80 mètres Pour que Wookie se retrouve En position de franchir Termine à 15 mètres de l'enduit des Blacks Sauf que c'est un numéro 4 Et un numéro 4 moderne Il est capable à la 60ème minute D'avoir une course de repli de 40 mètres Et derrière de taper un sprint Et de traverser le terrain sur 85 mètres Alors tout le monde lui a dit Ouais mais s'il faisait une passe Il y avait... Eh vous vous imaginez les loulous ? Le mec quand même Il est à la 60ème minute Contre les Blacks C'est une machine de guerre Devant ça tabasse fort Et puis en deuxième mi-temps Les Blacks ils avaient commencé A appuyer sur l'accélérateur Ils nous avaient mis des belles séquences Et pourtant il est là A fournir des efforts comme ça Deuxièmement De mettre la défense en retard L'objectif ça va être de créer des espaces Et d'aller exploiter ces espaces au rugby Les défenses sont ultra organisées Ton but c'est de la désorganiser Et pour la désorganiser Tu essaies de la mettre en retard Et quand tu as ces décalages Au centre du terrain Tu essaies d'opposer des profils rapides A des profils longs Normal Prenons cet exemple avec Smith Qui identifie son vis-à-vis Wookie Smith très rapide explosif Wookie un petit peu moins Smith décide d'engager le duel Et c'est là où c'est intéressant C'est qu'on va voir cette capacité Que Wookie a Après s'être fait franchir De se replier rapidement Et de participer au plaquage Là où un pilier Ou peut-être qu'un seconde ligne Plus lourd N'aurait pas eu cette capacité De replier Lui il l'a Ça veut dire que ta zone d'intervention La zone d'intervention De ta seconde ligne Sur les phases défensives Est plus importante Le champ d'action De ton numéro 4 Est plus important sur le terrain Et quand tu vois les pépites Que les équipes adverses Elles ont dans le troisième rideau Les RNC Colby Et compagnie Mais ça va à 10 000 Ils mangent le terrain Et donc si tu as des joueurs Qui sont mobiles Une deuxième ligne qui est plus mobile Et qui te permet de rattraper des coups Comme ça Ou de limiter la case Dans certains des cas Mais c'est du pain béni Et Cameron Wookie en touche On en parle Enfin je vais essayer d'en parler Mais vous le savez tous Pour moi la touche Ça reste une zone d'ombre au rugby Ce secteur il a l'air ultra complexe Stratégie Tactique Lecture Adaptation Technique Il n'est jamais eu le temps Et de l'étudier Pour pouvoir prétendre vous en parler Ne serait-ce qu'un minimum correctement Je connais les règles Et encore Alors je me lance Et je fais avec les moyens du bord Et bien je pense que c'est un point fort De Wookie la touche Peut-être pas autant que V-Rab Ou d'autres joueurs Mais je pense que c'est un de ses points forts Au vu de son explosivité De son poids Et de sa taille C'est un joueur qui me semble Assez mobile dans l'alignement C'est à dire qu'il a cette capacité A se déplacer rapidement dans l'alignement Et cette mobilité Elle va lui permettre d'agir Ou de réagir aussi plus vite que l'adversaire En attaque ça te permet de te démarquer Et de sauter plus vite Et en défense de réagir plus vite Pour tenter le compte D'un point de vue lecture défensive Des touches adverses Elles sont évidemment étudiées De fond en comble Pour connaître toutes les combinaisons Qui ont déjà été utilisées par le passé Les zones de saut préférentielles Les sauteurs les plus utilisés En fonction de la position sur le terrain Mais il y a également La capacité analytique des joueurs A lire l'adversaire C'est à dire que tu as tous ces éléments Pour pouvoir faire le meilleur choix possible Quand tu es dans l'alignement Tu le regardes Et tu te dis Ok quand on est dans les 22 mètres A chaque fois Ils choisissaient de faire sauter Le numéro 6 Dans telle zone Et derrière il y avait un ballon porté Ok Et bah là je suis sûr Qu'ils vont me mettre une feinte Et je vais sauter là Ça c'est la capacité analytique des joueurs Et bah Kamonwoki Je ne sais pas comment il est Dans ce secteur analytique Puisque je vous ai dit Pour moi c'est un sujet assez complexe La touche Et je ne m'y intéresse sûrement pas assez Mais je vais essayer d'y remédier En tout cas j'ai retrouvé Dans ma base de données Quand même quelques contres De Kamonwoki en touche Et ça c'est plutôt intéressant Et est-ce que Kamonwoki Fera partie de l'avion Pour la coupe du monde ? C'est une question qui est complexe Mais pas tant que ça La première c'est que Comme je l'expliquais Sur la vidéo de Gabin Villière Le fameux chat blanc Il n'a pas été épargné Par les blessures cette année Il a joué la tournée d'automne Avec les bleus Sans crever les écrans Et je pense que A l'UBB Où il tournait en plein régime Il a fait le choix De partir au racing Et il s'est retrouvé Dans une équipe Un petit peu en dedans au racing Alors oui Il se qualifie pour la demi-finale Du championnat de France Mais ça brille pas le racing Cette année Et donc pas de réussite En club cette saison Autant à l'UBB Il a déchiré les écrans Autant au racing On l'a pas vu Pas de match en équipe de France Pendant le tournoi Et Thibaut Flamand Qui prend son temps de jeu Mais je pense que C'est facile de jouer De juger un joueur Uniquement sur ses performances En club Bien sûr qu'il faut le juger Sur ses performances en club Mais tu prends l'exemple De Gaël Ficou On l'a pas vu avec le racing Non plus Il a pas fait une saison monstrueuse Il a pas crevé les écrans Et pourtant il est pas remis en question Alors pourquoi est-ce que Tu voudrais remettre en question Cameron Wokie Dans le groupe Je parle attention Je parle pas de titulaire Moi je pense qu'il va être dans le groupe Titulaire ou finisseur Je suis incapable de me prononcer Mais je suis quasiment sûr Qu'il sera dans les 32 ou les 33 Tiens dis-moi ce que t'en penses De Cameron Wokie Est-ce que j'ai oublié des choses sur lui Qui te semblent intéressantes à soulever Est-ce que tu penses qu'il sera dans les 32 Pour la coupe du monde Et surtout dis-moi S'il y a des sujets qui t'intéressent Vous êtes nombreux à regarder les vidéos jusqu'au bout Mais pas beaucoup à mettre les petits pouces bleus Donc je vais vous demander Si vous pouvez de mettre le petit pouce bleu Si vous êtes déjà abonné C'est très bien Mais mettez la petite cloche Parce que ça Ça indique à Youtube Que c'est important pour l'algorithme Et ça va faire remonter mes vidéos N'oubliez pas Vous pouvez aussi me suivre sur TikTok J'ai un TikTok Pour ceux qui le savent pas Et on se revoit bientôt Allez Topettes